Bien, on va essayer de trouver encore les primitifs de quelques fonctions. Là, tu as en premier une fonction composée de fonctions trigonométriques, et en deuxième une autre fonction avec des exponentielles et l'inverse. Bien, intéressons-nous à cette fonction-là. La fonction qui a t associe sin t plus cos t, tu vois, toutes les fonctions ne sont pas obligées d'être de variable x. Ici, elle est de variable t, et la deuxième est de variable a. Et donc, pour trouver une primitive de cette fonction, je vais tout simplement additionner une primitive de la fonction sin, une primitive de la fonction cos, et je n'oublierai pas de rajouter la constante à la fin. Voilà, donc on va trouver une primitive de la fonction sin, on va trouver une primitive de la fonction cos, et on va se servir des dérivés. On connaît les dérivés de la fonction sin et cos. On sait, par exemple, que lorsque l'on dérive la fonction cos, eh bien, ça nous donne moins sinus. Voilà. Eh bien, ça, si on veut pas trouver moins sinus qu'on veut trouver sinus, eh bien, on va dériver moins cos. Quand on dérive moins cos, eh bien, on trouve sinus. Et là, effectivement, ça nous dit que, si je veux une primitive de sinus, j'ai qu'à prendre moins cos. Donc, la première partie, ce sera moins cos de t. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une primitive de cos de t. Eh bien, je vais me rappeler que lorsque je dérive, je me demande qu'est-ce qu'il faut dériver pour trouver cos de t. Je me rappelle, quand je dérive sinus de t, j'obtiens cos de t. Voilà. Ce qui me dit qu'une primitive de cos de t, je peux prendre sinus de t. Et il ne faut pas que j'oublie de rajouter la constante. Donc, ça va me faire moins cos de t plus sinus de t plus c. Voilà pour la première fonction. La deuxième fonction, qui est une fonction de a, eh bien, c'est la somme d'une exponentielle avec une fonction inverse. Donc, pour trouver la primitive de cette fonction, je vais additionner une primitive de la fonction exponentielle, de puissance a, et une primitive de la fonction inverse, 1 sur a, qui est définie pour a différent de zéro, évidemment. Donc, une primitive de la fonction exponentielle, je me demande, quelle fonction dois-je dériver pour trouver la fonction exponentielle ? Et bon, de ce qu'on connaît sur les dérivés de la fonction exponentielle, on sait que la fonction exponentielle, c'est sa propre dérivée. Donc, si c'est sa propre dérivée, ce sera aussi sa propre primitive. C'est ce qui donne tout son intérêt à ce... C'est l'une des choses qui donne tout son intérêt à ce nombre un petit peu bizarre et désagréable que l'on appelle e. Voilà. Donc, une primitive de la fonction exponentielle de a, ça va être exponentielle de a. Maintenant, pour trouver une primitive de la fonction 1 sur a, eh bien, c'est ce qu'on a vu à la vidéo précédente. Toute la vidéo précédente était consacrée à trouver une primitive de la fonction 1 sur a, et on a vu qu'une primitive de la fonction 1 sur a, c'était logarithme néperien de la valeur absolue de a. Donc, ln de valeur absolue de a. Et donc, la forme générale des primitifs de cette fonction-là, eh bien, ce sera e puissance a, plus logarithme néperien de valeur absolue de a, plus, évidemment, ma constante c qu'il ne faut jamais oublier. 3 3 5 1 2 Sous-titrage FR ?